Quels sont les nouveaux films et nouvelles séries à ne pas manquer cette semaine ? Eh bien ne perdons pas plus de temps et regardons ça en détail ! Pour débuter la semaine, ce lundi sur OCS, on a le film d'animation familiale Le Tour du Monde en 80 jours, basé évidemment sur la célèbre oeuvre de Jules Verne. Du côté de Netflix, c'est rapide mais vous retrouverez la série coréenne Summer Strike. Et à la télévision le soir, sera diffusé déjà sur TMC le premier film Captain America, donc First Avenger ou encore ce W9, L'Âge de Glace. Sachant que ce lundi 20 février, mais ça continuera aussi ce mardi, vous retrouverez dans certains cinémas des avant-premières pour le film Missing. Donc si ça vous intéresse, renseignez-vous. Justement, on passe ce mercredi avec les sorties cinéma et notamment celles du film Missing qui sort officiellement ce mercredi après donc quelques avant-premières. Est-ce que vous vous souvenez du film Searching ? Film à enquête, filmé uniquement via des écrans, que ce soit via des ordinateurs, des téléphones ou encore des caméras de surveillance. Eh bien ce n'est pas une suite directe, mais c'est plus ou moins la même chose. Avec un nouveau mystère et un tout nouveau casting, composé notamment de l'actrice Storm Reid qui va devoir la retrouver sa mère disparue lors de ses vacances au Colombie avec son nouveau compagnon. Alors qu'elle recherche des réponses, ses investigations sont bloquées par la bureaucratie internationale et c'est ainsi que coincée à Los Angeles, elle va utiliser les technologies pour la retrouver. Autre grosse sortie ciné de ce mercredi, on a le très attendu qui a d'ailleurs malheureusement flop aux US, le nouveau Steven Spielberg. Rien que ça, c'est un événement. Ça s'appelle The Fablements et c'est sûrement l'un de ses films les plus personnels. En effet, ça s'inspire en partie de sa propre vie. On y suit un jeune qui rêve de devenir réalisateur. Personnellement, j'ai très hâte, d'autant plus que les premiers retours sur le film ont été très bons malgré son flop malheureusement au box-office US. Bref, ça sort ce mercredi et c'est à ne vraiment pas manquer. Et à nouveau prévu au cinéma, vous avez la comédie à la belle étoile avec l'acteur Yad. C'est sur l'histoire d'un jeune élevé en foyer qui rêve de devenir chef pâtissier. Et on a aussi toujours du côté du cinéma le film Les Choses Simples avec Lambert Wilson. On reste ce mercredi avec toujours plus d'ajouts et de nouveautés, mais du côté des plateformes de streaming. S'ajoute le film Vesper Chronicles, petit film de science-fiction, prenant place dans un monde post-apocalyptique où quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées du monde. Alors que malheureusement les autres tentent de survivre dans la nature devenue hostile à l'homme. Sur Disney+, qui n'a genre rien à voir, la plateforme propose 911 saison 5. C'est en gros une série policière, le 911 étant le numéro d'appel d'urgence permettant à la fois de contacter les pompiers, les policiers et les secouristes. On a le drama coréen La Vengeance par l'amour ou encore la nouvelle série Disney, Le Club des Baritons sur un professeur de musique non conventionnel qui vient enseigner dans une école spécialisée dans ce domaine. On a le documentaire Afrique à la vie, à la mort saison 4 ou encore Web of Death, mini-série suivant le travail d'amateurs qui parviennent à résoudre des affaires de meurtre en enquêtant en ligne. Sur Netflix, on retrouve le thriller dans leur ombre et on a aussi le docu-série, le sang des Murdoch, Scandal en Caroline du Sud. Fan de criminalité ou en tout cas de documentaire sur le sujet, vous serez servi. Mine de rien, les nouveautés s'enchaînent et avant de passer ce jeudi, si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez ce format, et bien pensez à lâcher un petit pouce vers le haut mais également à vous abonner pour ne rien manquer des actus ou encore des sorties. Je rappelle que ce format débarque chaque lundi dès 17h30, d'où l'intérêt d'activer la notification. Concernant donc les sorties de ce jeudi, on passe sur Canal+, avec deux gros programmes. Deux gros programmes, c'est mieux comme ça. Déjà commence la diffusion de Snowfall saison 6, drame sur Los Angeles dans les années 80. Mais aussi plutôt attendu, la seconde saison de Your Honor avec le grand Brain Cranston. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'un juge qui voit sa vie basculer le jour où son fils ado est reconnu coupable d'un délit de fuite. On passe donc sur Netflix avec leur grosse sortie de la semaine, la troisième saison de Outer Banks. Je sais que c'est très attendu, nos chasseurs de trésors sont donc en fin de retour. La co-créatrice de la série a même confirmé que les histoires d'amour seront à l'honneur pour cette troisième saison. Ça j'imagine que ça va intéresser les fans. On a aussi toujours sur Netflix le drama coréen Call Me Chihiro. Et sur Paramount+, quel plaisir d'enfin en parler ! Nouveauté très attendue qui arrive un mois après les US, on a la sortie en France du film Teen Wolf. A Beacon Hills, un mal terrifiant a émergé et les loups hurlent à nouveau. Je sais que les fans de la série attendaient énormément ce film, donc voilà, bonne nouvelle, ça débarque enfin. Même s'il est important de noter que la version française n'arrivera qu'en juin prochain. Ce sera donc disponible uniquement en Vostfr, mais ça reste déjà ça. Même précision pour l'autre ajout que je vais évoquer, la série Wolfpack, par les créateurs justement de Teen Wolf. Et avec au casting, l'actrice Sarah Michelle Gellar, qu'on a pu voir dans Buffy contre les Vampires. Un feu de forêt en Californie va réveiller un être surnaturel, et quatre jeunes vont se retrouver tous mystérieusement attirés. Je vous laisse deviner que ça a des liens avec des loups-garous. Et pour terminer ce jeudi, on a cette fois la télévision sur C8 le soir, l'excellent film d'animation de Illumination, tous en scène. Tant que l'on parle télévision et animation ce vendredi soir, vous retrouverez sur M6, le film Disney Ralph 2.0, et sur TF1 Série et Films, le deuxième opus, Men in Black. On revient sur des plateformes de streaming avec notamment Apple TV+, qui on verra du très très lourd dans les prochaines semaines et prochains mois, avec notamment la nouvelle série en 8 épisodes, The Reluctant Traveler. Elle suit Eugène Lévy, alors qu'il visite certaines des destinations les plus belles et les plus intrigantes du monde. Sans oublier aussi à surveiller avec beaucoup d'attention, toujours sur Apple TV+, la série thriller d'espionnage, Liaison. Au casting, on retrouve notamment Vincent Cassel et Eva Green. Ils y incarnent deux amants dans une série parlant d'amour passionné, avec des machinations politiques. On passe alors sur Netflix avec très apprécié, Formula One, pilote de leur destin, saison 5, mais aussi un excellent film oscarisé 1917. Oui, ça débarque enfin sur la plateforme. C'est réalisé par Sam Mandes avec George Mackay, et c'est un film parlant de la guerre, tourné en impression de plan-séquence et qui est vraiment prenant. Pareil, si vous l'avez manqué au cinéma, vraiment foncez, et si vous souhaitez le revoir, et bien c'est l'occasion. A nouveau sur Netflix, sera proposé We Have a Ghost, après avoir découvert qu'un fantôme au passé trouble hante sa maison, une famille va faire le buzz sur internet, et devient la cible d'une organisation gouvernementale secrète. Et plus on verra que compter sur les ajouts de Queen & Slim, ou encore le code et la série animée, James chez les bizarroïdes, saison 2. On en a peu, voire pas parlé aujourd'hui, parlons donc de Prime Video, avec deux nouveautés à ne pas manquer. Sors notamment BDE, c'est un nouveau film, une nouvelle comédie de Mickaël Youn, un peu un projet X à la française d'une certaine manière. C'est l'histoire d'une petite soirée qui devient énorme et incontrôlable dans un chalet. Et à nouveau sur Prime Video, là aussi à surveiller, on a une nouvelle série, ça s'appelle Le Consultant, avec Christophe Waltz. C'est en 8 épisodes, et c'est décrit comme un thriller comique, un peu une satire d'une relation épouvantable, entre un employé et son patron. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner, mais ça peut être très intéressant. Et en plus avec un excellent acteur, donc en soi, pourquoi pas. Sur Disney+, vous retrouverez L'Appel de la forêt, avec Harrison Ford et Omar Sy, adapté d'un célèbre roman, où l'on suit la vie de Buck, un chien au grand cœur. A la base, un chien domestique en Californie, il va devenir chien de traîneau en Alaska. Pour terminer la semaine en beauté, on passe ce samedi. Alors ce sera rapide, mais arrive sur OCS, l'anime de l'autre côté du ciel. A nouveau, s'il y a bien un programme que je peux vous recommander cette semaine, c'est bien celui-là. C'est un coup de cœur personnel, l'histoire d'un petit garçon, qui va se lier d'amitié avec un étrange être. Et tout ça dans un monde vivant, dans la fumée des usines. Sur Netflix, vous retrouvez la comédie Comme des garçons, avec Max Boubile. Et à nouveau sur Netflix, mais ce dimanche, la plateforme proposera la série animée en cet épisode, Demon Slayer, le train de l'infini. Et à la télévision le soir, pour réellement terminer, si vous souhaitez le revoir après ou avant votre séance au cinéma, vous avez sur TF1 le film Ant-Man et la guêpe. Alors, vous allez regarder quoi cette semaine ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ce format vous a plu, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite, pour de nouvelles vidéos et de nouvelles actus. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501